Donc, cette formation présentée ici s'inscrit donc dans le Master MEF 1er degré et dans l'Académie de Créteil. Les étudiants suivent pendant deux ans une initiation à la recherche dans le cas d'une option choisie parmi des propositions liées à des laboratoires de recherche. Ils suivent 120 heures de cours réparties sur deux ans et l'objectif de ces UE, c'est de leur permettre de s'initier à la recherche en produisant un travail personnel de recherche, ce qui doit mieux les rendre capables de lire des travaux de recherche, de s'en approprier les résultats, de les mettre en relation avec les connaissances déjà disponibles et de développer une attitude réflexive. Donc, ici, nous allons particulièrement étudier le développement des pratiques enseignantes d'anciens étudiants de M2, ayant suivi une option de recherche qui s'intitule Apprentissage mathématique à l'école, approche didactique. Donc, le projet de recherche que nous vous présentons ici a été financé par le SPE de Créteil et il s'inscrit dans l'axe 4 du programme de recherche, recherche sur la formation et formation par la recherche, le rôle des stages dans la formation. Il implique des enseignants-chercheurs qui, en fait, travaillent au LDAR, le laboratoire de didactique André-Revuse, un des laboratoires de l'UPEC, et des formateurs de l'initiation à la recherche. Donc, quel est le contexte de la recherche et quels sont les objectifs plus particuliers de cette recherche ? Il s'agit d'évaluer l'impact d'une initiation à la recherche en didactique des mathématiques sur la formation et le développement professionnel de futurs enseignants et plus particulièrement sur la façon, sur leur façon d'enseigner les mathématiques dans leur classe. Donc, cette recherche s'inscrit à moyen terme. Donc, la recherche vise l'étude à moyen terme du développement des pratiques au cours de leurs deux premières années d'expérience. Quelle est la problématique visée ? Eh bien, quels éléments dans la dynamique de développement professionnel des étudiants ont évolué au cours de la formation par la recherche, puis des premières années d'exercice du métier ? Quelles sont les régularités dans les pratiques de ces jeunes professeurs ? Quelles sont les variabilités ? Quelles relations existent-ils entre ces régularités et les effets potentiels de la formation par la recherche qui ont été définies a priori à partir du choix des contenus et des modalités de formation et en quoi les conditions mises en place favorisent-elles l'entrée de ces étudiants dans une démarche de pratique réflexive portant aussi bien sur les savoirs, tant disciplinaires que didactiques, mobilisés pour enseigner, et sur leur opérationnalisation dans les pratiques développées, aussi bien hors la classe qu'en classe ? Donc, nous vous présentons rapidement le cadre théorique. Donc, dans ce cadre théorique, au vu de la complexité du phénomène étudié, c'est la mise en relation entre formation et effet de la formation sur le développement professionnel, nous adoptons une approche multidimensionnelle. Étant donné les hypothèses sur la formation, les contraintes de formation, et les contraintes personnelles et du métier, nous avons construit donc un scénario de formation ayant pour but de développer des pratiques visées qui sont définies a priori et en lien avec la mise en œuvre dans la formation de tâches spécifiquement conçues et des contenus liés à ces tâches. L'enjeu de cette recherche, c'est vraiment d'étudier les pratiques en classe et hors de la classe à partir des pratiques déclarées par les étudiants et les professeurs d'école et leurs pratiques effectives. Donc, c'est vraiment une recherche qui s'appuie sur des pratiques effectives en classe. On ne va pas détailler ici les différents cas théoriques qui sont issus de la didactique des mathématiques, mais ils doivent nous permettre d'analyser le système à plusieurs niveaux, à la fois analyser en amont les choix qui sont faits pour la formation, mais aussi analyser pendant la formation la mise en œuvre de ces choix, et puis ensuite les effets de cette formation sur les pratiques des enseignants. Il est à plusieurs niveaux et il est aussi avec plusieurs grains d'analyse, puisqu'on regarde à la fois le projet global, que ce soit en formation ou dans l'enseignement, mais aussi plus localement les tâches qui sont proposées et la gestion des séances en classe. Alors, on a essayé de mettre des couleurs pour relier à quoi nous servait chacun des cadres, et sans rentrer dans les détails, la théorie anthropologique du didactique et la théorie des situations didactiques nous permettent d'analyser à la fois les contenus de formation et d'enseignement et leur mise en œuvre. La double approche nous permet de tenir compte de contraintes du métier, de contraintes personnelles, mais aussi de contraintes du métier dans la formation et dans l'enseignement. Et la vigilance didactique nous permet d'avoir une analyse plus fine des pratiques effectives des enseignants en classe, analyse qui va être détaillée un peu plus tard dans cet exposé. Alors, en ce qui concerne notre méthodologie, alors, non, ça va. En ce qui concerne notre méthodologie, on a essayé de construire une référence pour caractériser la formation en relation avec les pratiques visées, c'est-à-dire qu'on va analyser les tâches que nous proposons en formation, en regard des activités qu'elles vont provoquer chez les étudiants, activités qu'on va chercher à relier avec les activités d'enseignement, donc avec les pratiques visées par la formation, et qu'on va ensuite comparer avec les pratiques effectives des enseignants en classe. Ce qui nous amène à construire deux grays d'analyse, une liste des pratiques visées a priori par la formation en lien avec les contenus de formation, et puis, pour ce qui concerne la classe, une échelle de développement a priori des pratiques effectives des professeurs des écoles stagiaires dans leur classe. Alors, on va détailler ces grilles. En ce qui concerne les pratiques visées par la formation, c'est une liste des pratiques qui est construite à partir des cadres théoriques dont on a parlé précédemment, mais aussi qui est croisée avec les différentes compétences qui sont visées par la formation. Alors, ça va de repérer les enjeux d'un apprentissage jusqu'à continuer à se former et innover, en passant par connaître les savoirs mathématiques et leurs didactiques, gérer les différentes phases d'une séance, évaluer les élèves, qui ne sont pas spécifiques donc aux pratiques visées pendant l'option. Méthodologiquement, pour chaque tâche que nous proposons dans l'option de recherche, nous nous demandons quelles sont les pratiques qui peuvent potentiellement être enrichies par le travail sur ces tâches, et pour chaque pratique qui est visée dans la liste définie a priori, on se demande quelles sont les tâches que nous avons proposées dans le cadre de l'option et les contenus de didactique des mathématiques relatifs à ces tâches qui pourraient avoir une influence particulière sur le développement de cette pratique. Bien entendu, il faudrait pouvoir prendre en compte le reste de la formation, les tâches proposées dans le reste de la formation, ce qui n'est pas forcément évident pour nous, qui n'intervenons pas pour l'ensemble des étudiants de l'option dans le reste des yeux de leur formation dans le master. Si on regarde la liste des tâches, ici, on a des tâches qui sont spécifiques à l'option recherche, et puis en rouge, on a mis les tâches qu'on peut aussi retrouver dans le reste de la formation. Par exemple, si on prend analyser des manuels, c'est une tâche que nous proposons avec en tête une hypothèse de recherche attestée qui n'est probablement pas le contexte dans lequel l'analyse de manuels va être proposée dans le reste de la formation. Mais il y a aussi des tâches qui ne visent pas des pratiques, en tout cas pas directement des pratiques enseignantes, mais qui visent des pratiques de chercheurs, des pratiques de chercheurs qui vont être utiles aux étudiants pour construire leur mémoire de recherche en didactique des mathématiques, comme élaborer une recherche bibliographique, formuler des hypothèses de recherche, ou encore faire une analyse a priori, a posteriori, fonzée sur les concepts de la didactique des mathématiques, dont on pense que, oui, ça va leur être utile pour le travail du mémoire, mais que ça peut aussi nourrir leur capacité à avoir une analyse réflexive de leurs propres pratiques. Par exemple, ça signifie que pour chaque séance de formation que nous avons proposée, alors qu'ils ne sont pas des séances qui sont construites pour l'expérimentation, mais qui sont construites pour la formation, sans avoir encore cette recherche en tête, pour chacune des séances, on va lister le genre de tâches proposées, les pratiques enseignantes visées par ces tâches, les outils mobilisés dans ces tâches, les outils mobilisés de didactique des mathématiques, et les pratiques liées à l'initiation à la recherche visée par l'OFSIAN, donc les pratiques qui concernent plus directement l'initiation à la recherche. Alors, pour justement analyser les pratiques construites par les professeurs des écoles et le développement de ces pratiques, nous avons a priori défini trois niveaux d'échelle des pratiques enseignantes. Donc, ces trois niveaux d'échelle que nous avons appelés CBA, donc, pour les pratiques d'enseignantes de niveau A, correspondent aux pratiques de référence visées. On peut penser que les élèves, donc, ont défini des pratiques que des professeurs vont développer dans le cadre d'une vigilance didactique, dans le cadre de leurs différentes activités d'enseignement, celles présentées plus haut, c'est-à-dire, en fait, on va faire l'hypothèse que, dans ce cadre-là, les étudiants développent, mobilisent des connaissances mathématiques et des connaissances didactiques nécessaires à la mise en œuvre, à l'analyse des situations qu'ils construisent relativement aux objectifs d'enseignement visés. Les pratiques de niveau C, eh bien, correspondent à des pratiques liées à l'expérience, des pratiques qu'on avait l'habitude de voir habituellement dans les classes, et les pratiques de niveau C, eh bien, indiqueraient la connaissance de savoir didactique partiel, peu structurée et mobilisée, de façon isolée. Donc, si je prends l'exemple géré des différentes phases d'une séance, eh bien, on peut penser que, dans les pratiques de niveau A, les enseignants sont capables d'organiser, par exemple, la mise en commun, en développant des phases de formulation-validation, de prendre en compte les procédures définies par les élèves et de les hiérarchiser et d'organiser une institutionnalisation. En revanche, dans des pratiques de niveau C, eh bien, on ne voit pas clairement identifier des moments de collectif et les étudiants, les élèves, ont peu d'initiatives et ne vont pas, par exemple, travailler la comparaison des procédures, etc. Donc, si, maintenant, on développe les quelques résultats obtenus au cours de ces recherches. Donc, d'abord, quelles sont les données analysées ? Eh bien, les données analysées ont été recueillies pendant le master, d'abord pendant le master 2011-2013, donc, en particulier, les contenus de l'option, donc, la première manette, maquette qui avait été mise en place au cours de la mise en place des masters. Et nous avions défini un questionnaire à faire passer en fin de M2 pour repérer le rapport à la formation construit par les étudiants. Nous avons, après, suivi 13 étudiants de l'option, 8 PES, par l'ensemble, d'ailleurs, de l'équipe. Et, dans ce cadre-là, nous avons construit collaborativement donc, un protocole de visite qui a été présenté aux étudiants, une grille d'observation, une grille d'entretien, ce qui nous a permis, en fait, de construire des bilans de formation et, pour chacun des bilans, eh bien, de développer, d'indiquer sur quelle échelle de développement se situent les professeurs d'école après la première année en classe. Je passe. Donc, quand on étudie l'ensemble des étudiants ayant suivi l'option, eh bien, étudie leur bilan sur le développement des pratiques, on repère qu'il y a un certain nombre de régularités dans l'analyse des développements, des niveaux de développement, en particulier relativement aux formations qu'on avait mis en place et les tâches qu'on avait mis en place. On avait particulièrement travaillé des analyses de tâches, de déroulement, au cours de l'option, et on se rend compte, en fait, que connaître que tout ce qui concerne, par exemple, le repérage des enjeux, la construction d'une situation adaptée et la gestion des différentes phases, eh bien, la majorité des étudiants se trouvent à la fois dans le groupe A et dans le groupe B. Et on est aussi intéressés par le fait que beaucoup d'élèves, sans qu'on ait vraiment travaillé cette partie en formation, et bien, insiste sur l'importance du retour réflectif que la formation leur a permis de faire sur leur propre séance et puis sur l'importance de la formation. Juste un détail, enfin, pas un détail, l'étudiant qui est dans la colonne C, c'est la même. Oui, c'est la même, et qui était en grande difficulté. Donc, si on regarde plus particulièrement ces régularités, eh bien, donc, les situations qui ont été construites par les enseignants en première année ont globalement du sens pour les élèves. Ils ont développé l'analyse des procédures et des erreurs et commencé l'hiérarchisation dans l'analyse des procédures, leur validation, et ils développent aussi un travail d'institutionnalisation. Les variabilités sont liées à des contraintes, à la fois d'ordre personnel, donc, en particulier, leur rapport au rôle de l'école, leur rapport au savoir, leur plus ou moins grande maturité et à une posture plus ou moins installée, mais aussi au fait que certains étaient déjà en alternance ou pas. Et on voit que ceux-là ont développé une maturité plus importante. D'autres variabilités sont liées à l'établissement dans lequel ils se trouvent et aux conditions qui favorisent ou non l'intégration. En particulier, l'existence d'un projet d'école ou le fait de pouvoir ou non travailler en équipe. Donc, d'un point de vue méthodologique, les grilles que nous avons construites nous semblent permettre de repérer des régularités dans le développement professionnel, observées, alors même qu'observées par des chercheurs différents, puisque tous les chercheurs sont allés rendre visite chacun à quelques étudiants, et des variabilités qu'on a rapprochées des contraintes des établissements dans lesquels ils enseignaient. Les premiers effets repérés de la formation, alors le questionnaire dont on a passé très vite fausse de temps nous permettait de voir des étudiants qui avaient un rapport à la formation assez, alors Brigitte ne veut pas que je dise mitigé, mais en tout cas avec l'urgence de la situation dans laquelle ils se trouvaient qui ne semblait plus, la première chose qu'ils citaient dans le questionnaire, plus que les apports de la formation elle-même, un regard qui a changé un an plus tard quand on va les voir dans les classes, malgré des contraintes qui restent fortes, malgré tout, et puis le développement d'une appréciation critique argumentée qui, contrairement à l'analyse de tâches et l'analyse de situation, n'est pas quelque chose qu'on a travaillé directement pendant les séances d'initiation à la recherche. Il faudrait évidemment vérifier la stabilité à plus ou moins long terme de ces pratiques. Et ensuite, des effets concrets sur la formation puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas une formation qui avait été construite pour cette recherche mais qui avait été construite en amont. Et on a fait, après avoir analysé les contenus et ce qu'ils potentiellement pouvaient apporter par rapport aux pratiques visées, on a fait évoluer les contenus de formation l'année suivante. On a essayé de mettre des couleurs entre les contenus théoriques, les outils d'analyse et puis la méthodologie de recherche sur le travail personnel des étudiants pour leur mémoire et comparer les deux maquettes. Dans la maquette qu'on a analysée, la toute première, on voit beaucoup de contenus théoriques au début. C'est assez mélangé. Dans la maquette qu'on a reconstruite deux ans plus tard, on a mis beaucoup d'activités obligeant à manipuler des outils de recherche de didactique des mathématiques. même chose pour les M2. Pour les M2, on voit aussi une répartition des contenus suivant les couleurs assez... Oui. Et pareil, ça a changé dans la dernière maquette puisqu'on commence par les mettre en activité sur des tâches de méthodologie dont on pense qu'évidemment, elles sont utiles pour le mémoire mais pas seulement. Évidemment, ça serait certainement plus nuancé si on allait voir exactement le déroulement effectif des séances et la façon dont ces différents contenus sont proposés par les formateurs, les formateurs qui sont aussi l'ensemble des chercheurs listés au départ. En ce qui concerne les perspectives, il nous paraît nécessaire d'étudier la stabilité de ces pratiques lors de la deuxième année d'exercice, c'est-à-dire maintenant, et la mettre en relation avec les différents déterminants du métier, alors peut-être aussi proposer l'année prochaine une formation continue à cette promotion d'étudiants pour pouvoir continuer le travail entamé. Il faut aussi, on ne l'a toujours pas fait, comparer avec les pratiques des PES n'ayant pas suivi l'option recherche et caractériser des points communs et des différences. Et puis affiner les grilles d'analyse des pratiques pour pouvoir interroger en particulier l'extension des pratiques observées à d'autres disciplines que celles des mathématiques. sont très bien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-je.